Salut les mecs ! Bon, il me faut un stand. Aujourd'hui, il y en a quelque chose qui nous vient de rcraceshop.de, donc en Allemagne. On ne va pas confondre avec RC Race Modélisme, notre RV national. Et on va commencer par ceci. Non, les deux. On a ici la Karten T410R. Alors, pour Révolution, ceci est une piste indice avec un arbre de transmission centrale. Donc, comme les TT101, TT02 et d'autres, certains autres engins, donc HPI RS4 et d'autres trucs du genre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on reçoit un paquet de choses avec pour 150 euros. Donc, tu as ici un kit qui contient les amorto-alu, des diffs, pignons métal, les roues, je ne sais pas si elles sont dedans, il n'y a pas de carreau. Et pourquoi je m'intéresse à la transmission par cardan ? Parce que je roule parking. Les courroies, c'est bien indoor, sur circuit quand c'est bien nettoyé, mais même sur circuit quand c'est bien nettoyé, il suffit qu'il y en a un qui sorte dans l'herbe, qui revient de l'herbe, il te ramène de la saleté, ça peut poser problème. On a des CVD en métal à bord, il faudra qu'on voit s'il y a un sleeper, tout ça. Évidemment, il y a de fortes chances que ce soit un rebatch de quelque chose, n'empêche que, vous allez voir, les finitions sont sympas. On a une bonne sensation avec la machine, on a vraiment envie d'y faire confiance. Vous avez ici, par exemple, le dessin, pas de panique, nous avons ici la version full option, il y a une version aussi ARTR, qu'on a aussi ici, là-bas, je vais vous la montrer plus tard, on va commencer par le kit, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer dedans. Évidemment, tout est démonté. On a donc des diffs largement dimensionnés, sur roulement à billes, noix en acier, pignon en acier, 4 satellites à l'intérieur, amorto, full aluminium, tour et le carbone, châssis carbone, le cardon au centre, parce que j'aime bien le cardon au centre. Transmission, évidemment, toujours, par contre, c'est ouvert, ça reste ouvert, c'est pas fermé, c'est dommage. De l'autre côté, c'est à l'arrière, donc c'est rare quand même que quelque chose rentre, et on aura très certainement vite fait de faire quelque chose en alu là-dessus. Je reçois un gros sachet, un peu d'huile, 400, on ne sait pas si c'est CST ou W, on va se donner de la CST. Le châssis carbone, ça c'est le genre de truc, donc, que RC by G peut vous refaire à gogo, de toutes les longueurs que vous voulez. C'est parfaitement plat, il y a juste quelques paupes découpes dedans, c'est pas un problème. Ces châssis, chez Carten, ça va justement les prix, mais il y a des constructeurs où les châssis coûtent des fortunes, alors qu'en fait, le carbone, ça ne vaut rien. S'ils font les châssis en carbone, ce n'est pas parce que c'est plus léger, c'est mieux que de l'alu, c'est aussi beaucoup moins cher à faire. Ça coûte moins cher, et c'est beaucoup moins cher à usiner, puisqu'il faut de l'outillage bien moins balèze pour usiner du carbone que pour usiner de l'alu. Puis aussi beaucoup moins d'outils. Notice, on va commencer par là, de montage. Détaillé, simple. On te donne les éléments à prendre, l'échelle ne correspond, par contre, pas. Tu ne pourras pas, comme chez Tamiya, poser ta vis dessus pour te rendre compte de l'échelle, tout est plus petit. C'est clair. Tu vois, eux, ils utilisent bien l'huile de la suspension pour mettre un peu sur les jointes oriques à l'entrée. Tu prends le petit chiffon pour pincer la tige. On a les pistons qui sont tenus par CIRCLIPS, c'est standard sur des petits engins comme ça. Tu as plusieurs pignons qui sont livrés avec. Pignons. Plusieurs pistons. Tu as en haut de la page, pour que tu t'en sortes, pour poser tes vis, un petit réglé intégré. Ce qui est quand même sympa. Il existe aussi, évidemment, les difs à billes. Je préfère, perso, les difs à pignons. Les difs à billes, c'est bien, mais il faut se prendre un peu le temps de les régler. Après, c'est vrai que c'est pratique, surtout que tu as un réglage extérieur. Souvent, sur les circuits, c'est très vite changé. Tu vois, ils te font monter toutes les biellettes en un seul coup, avant de devoir t'en servir. Ça, c'est quand même pratique. On te dit comment monter tes difs à billes. Il n'y a pas de difs centrales, il n'y a pas de sleeper. Et ensuite, on attaque tout de suite les aimants les uns après les autres. On verra. On fera le montage ensemble. J'ai envie de me prendre ce temps de faire le montage ensemble, comme on a fait le montage de la TT-01. À l'heure où je fais cette vidéo, normalement, vous devrez d'avoir vu les vidéos de la TT-01. On verra donc. Je ne sais pas encore. Sinon, vous verrez quand ça arrive. C'est clair. Pour l'ajustement du pignon, c'est un excentrique. À tourner. Je t'explique comment le faire. C'est toujours la même méthode avec le papier. Quelques indications de base. Déréglage et tout. RCRaceShop.de a les pièces en stock. Très important. Il y tient aussi. Il dit, je ne veux pas vendre des pièces. Et après, les gars, ils n'ont pas de pièces, ils cassent. Je crois qu'après, on dit ce piste, c'est vrai qu'on n'a pas trop souvent de la pièces. Alors, dedans. Sauf cerveau. Pour mettre direct sur le cerveau, en compétition, souvent, ils ne montent pas de sauf cerveau du tout. Pour en part de jeu. Pour être plus direct sur la direction. Les chocs ne sont pas très violents. Parce qu'on a vraiment des cerveaux super balèzes. De nos jours, tu prends un cerveau de 1.8. Dans une 1.10, tu ne casseras pas. Support en carbone et alu. Avec le petit logo cartel mis partout. Beaucoup de constructeurs aiment bien de mettre leur petit logo partout. Et c'est vrai que c'est beau. On aime bien aussi. Honnêtement, on aime ça. Cardon central en alu. Taille généreuse. Regarde la taille des axes aussi. C'est du 2, au moins du 2, c'est pas du 3. Hexagonal en alu. Biellette prémontée. C'est cool aussi. Ça met moins de temps. Cardon CVD. Métal. Sur les quatre coins. Les amortaux. Absolument magnifique. J'adore la couleur. Ils sont... On dirait même qu'ils sont déjà remplis. Ouais, c'est possible qu'ils soient déjà remplis. Les pistons en rabe pour durcir. Je peux aussi changer ton huile. Ça va vite aussi. Les diffs, donc. Ah si, je vous ai dit une connerie les mecs. On a un diff central à billes. Mais c'est génial. On a donc 3 diffs dans une GT. Ça, c'est rare quand même. Ou pas. Les pros. Racontez-moi ça. Souvent, il y a des courroies. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de diffs. Donc on a un diff central à billes. Il se permet de durcir sur des circuits très rapides. Et de l'assoupir rapidement sur des circuits plus tendres. Diff avant arrière. Donc, A satellite. Et pignon. Je pense qu'ils ont rempli pareil les deux. Pour qu'il n'y ait pas de... C'est plus simple au niveau industriel. C'est plus simple aussi pour l'utilisateur après pour s'en sortir. On a des roulements double Z. Tu vois, de taille quand même pas mal. Ce roulement qu'on a déjà, regarde, sur des short curse indices. Ce genre de choses. Donc, c'est franchement sympa. Bon, on va le remplissage à avoir. À l'avant, je pense que je vais durcir. À l'arrière, on va laisser souple. Parce que là, ça me paraît un peu dur pour l'arrière. Et ça me paraît un peu souple pour l'avant. Ouais, je confirme. Ils sont remplis pareils. Tu vois, des rondelles de calage qui sont livrées avec. Tu n'auras pas forcément besoin. Ça dépend. Les tourelles et les éléments de montage en carbone. Bar stab, évidemment. Là aussi, il existe plusieurs duretés. Bon, ils n'ont livré qu'une seule sorte maintenant, ici à l'intérieur. Enfin, a priori, on va voir. En unboxant plus, on trouvera plus. Support moteur ventilé, en alu aussi. Estampier cartel. Toutes les rotules, les roulements pour les fusées, pour les fusées. Cale de train en plastique. Relatement bien fibré. Donc, ça suffit large. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir trop. C'est léger. La voiture, comme dit, en général, en touring, tu ne prends pas trop de chocs violents. Bulquet d'avant-arrière fermé aussi. Puisque quand tu as une courroie, j'avance et ouvert. Là, c'est un bulquet de fermé. J'aime bien acheter un coup d'œil au plastique. Ça a l'air pas mal, tout ça. Ça, c'est Space, la construction. Tu vois, on est un peu... Regarde, je vais te montrer. C'est assez rigolo, tu vois. C'est monté là, à plat, et c'est... C'est funky. Le plastique, par contre, a l'air de vraiment bonne qualité. L'usinage est bien fait. Tu vois, on a même une petite rainure, là. Tu vois, tu peux poser ta petite graisse à l'intérieur. Le roulement posera sur une mini rainure au milieu. Comme ça, il y aura sa petite graisse autour. Pour éviter l'oxydation. On a un détrompeur pour les diff. C'est cool aussi. Et tout ça est monté sur... C'est sympa. Franchement, je suis agréablement surpris. L'autre carreau, hein. Bon, ça, c'est des trucs habituels qui font 15 km de long sur les trucs. Triangle. Qui ont l'air pas mal, point de vue dimension aussi. Toutes les cales de train. Pare-choc. Et maintien lipo. Et tout le kit de visserie avec les vis emballées par sachet. 3 x 8, etc, etc. Et ça, c'est cool. T'as vu, ils ont séparé par sorte. Ils ont pas fait des tas par éléments de montage. Donc toi, tu peux poser ton petit sachet. Si tu t'es acheté un petit truc comme ça, ça, ça vaut à peu près 2 euros. Dans un magasin de bricolage. Les acheter sur des sites professionnels d'Occase RC pour 10 euros plus les frais de port. Ça vaut quelques euros. Tu peux noter dessus. Tu peux, si ça se trouve, tu peux même décoller l'étiquette, la coller dessus. Te faire ta petite boîte préparée déjà à l'avance. Ce qui serait intéressant de voir chez Carthen, c'est... Est-ce qu'en pièce détachée, ils ont toutes les vissées à l'unité ? Ou est-ce qu'on peut acheter carrément un truc comme ça préfet ? Ça, c'est une question qui pourrait être intéressante. A voir. Donc, pas de roues, pas de carrosserie. Comme dit, c'est la version pro. Donc, c'est un peu plus cher. C'est pour ça que t'as 105 balles. Tu prévois une carreau et des roues. T'arrives à peu près à 200 balles. Après, évidemment, il faut l'artillerie pour le faire fonctionner. Là, plusieurs choix, sauf à toi. Tu peux passer sur des combos de gamme ou des entrées de gamme. Ça dépend de toi. Évidemment, après, quand tu prends un châssis comme ça, qui pète, c'est sûr que t'as envie peut-être d'avoir un petit peu quelque chose de sympa. Ce qui est très sympa, c'est vraiment les modes turbo. C'est vraiment utile sur ces petits engins-là parce que tu peux vraiment tirer fort sur les lignes droites. Et le résultat va être bien souple. C'est vraiment intéressant les modes turbo sur le... Si tu veux faire du circuit. Honnêtement, c'est clair. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans comme combo. J'hésite encore. On verra ça. Peut-être acheter un truc exprès. Utiliser quelque chose que j'ai déjà. On n'est peut-être pas obligé de passer dans l'overkill. Si ! Salut les mecs ! Oh ! Non, ça veut dire que j'ai déjà été en train de passer.